Yo tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vague qui fait fureur. Il y a des nouveaux symboles qui viennent d'être révélés en rapport avec Destiny 2. Alors avant d'aller plus loin, la rumeur du jour, c'est que ces nouveaux symboles représentent chacun des trois nouveaux super correspondant aux trois prochaines classes de Destiny. Alors on va voir tout ça en détail, mais par avant, je vous fais une petite remise en contexte. Donc ces symboles sont apparus sur le site GameStop, relayés par l'autre site du nom de SingGeek à l'occasion de la sortie de nouveaux goodies pour Destiny 2. Donc on va déjà faire un premier arrêt sur ces goodies puisqu'il y a plein de nouveautés. On retrouve bien évidemment toutes les éditions, Légendaires, Limité, Collector, et aussi l'apparition d'un nouveau bundle dans lequel vous retrouvez l'apparition de l'édition Collector, ajoutez à cela les petits anti-stress de chez Bungie, un porte-clé, et attention, apparition d'une nouvelle figurine, celle de Lord Saladin, donc de la même manière que celle de Kaitis qui nous a été envoyée précédemment. Donc ces petites nouveautés une fois annoncées, nous pouvons remarquer qu'il y a bien d'autres goodies qui ont été ajoutés à la liste, comme par exemple plusieurs tours de coup, des porte-clés, des portefeuilles ou encore des t-shirts à l'effigie de Destiny 2. Et maintenant en s'y penchant d'un petit peu plus près, on aperçoit que des nouvelles casquettes ont également été ajoutées sur ce store. Alors avant d'aller plus loin, je tiens à vous préciser que ce store n'est accessible pour le moment à la précommande qu'aux consommateurs américains, donc pour toutes les personnes qui sont en Europe, vous ne pouvez pas commander ces items pour le moment. Il y a donc de nouvelles casquettes qui contiennent de nouveaux symboles, mais avant de terminer cette vidéo en vous parlant de ces fameux symboles et des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes pensent qu'il s'agit d'ores et déjà des représentations graphiques des prochaines doctrines, je tiens à attirer votre attention sur la description contenue en dessous des items vendus sur ce site. En effet, nous pouvons voir qu'il y a une date de lancement qui est annoncée non pas au 8 septembre, comme par exemple pour les différentes éditions contenant les jeux et autres éditions de Destiny 2, mais cette fois-ci au 29 juillet. Donc pourquoi ces goodies, et ça c'est ma première réflexion, pourquoi ces goodies sont-ils annoncés pour un lancement au 29 juillet ? Est-ce qu'il s'agit de la date de la sortie de la bêta ? Pas de réponse à cette question, mais l'interrogation se pose et je crois que c'est cette fois-ci plus que légitime. On a donc peut-être, possiblement, grâce à la mise en vente de ces goodies, une éventuelle annonce de sortie de la première bêta de Destiny 2, à savoir peut-être le 29 juillet prochain. Réponse à venir très très prochainement, je l'espère. Et on va donc continuer cette vidéo, bien évidemment. Alors, petite parenthèse là encore, puisque je sais que les Français sont très réticents avec les informations, contrairement à la communauté anglophone qui adore spéculer, imaginer et débattre. Les Français, eux, préfèrent, et c'est vrai, c'est une réalité, je l'ai constaté à travers de nombreux commentaires, préfèrent les informations fixes de valeur sûre, quitte à ne pas du tout spéculer, ni ne pas du tout donner d'informations. Et c'est dommage, puisque c'est peut-être là encore ce qui nous empêche d'avancer, et d'être un petit peu les premiers, surtout. Donc là, je tiens bien évidemment à bien le préciser, il s'agit de spéculations, rien d'officiel, et tout part, bien évidemment, de la vente de ces fameux goodies sur le site GameStop. Donc, on a aperçu ces fameuses casquettes. Et sur ces casquettes, vous pouvez remarquer qu'il y a trois symboles différents. À première vue, un serpent, un aigle, et une sorte de lion. Donc, lorsque vous regardez plus en détail la description de chacune des casquettes, dans l'intitulé, vous avez le mot « low dead ». « Low dead » signifie bien « chargement », et cela pourrait être le premier signe, le premier parallèle, avec le lien vers les nouveaux superbes. Donc, qu'est-ce qui nous amène, dans un premier temps, à penser qu'il y aura de nouveaux superbes dans Destiny 2 ? Eh bien, la source vient directement du trailer en lui-même, puisque le trailer nous a annoncé que nos gardiens devront survivre et se retrouveront avec de nouvelles armes, mais aussi de nouvelles habilités, comprendre donc probablement de nouveaux superbes. Donc, la communauté est partie de cette théorie, et l'annonce de ces nouvelles casquettes n'a fait finalement que la renforcer. Donc, quand on s'y penche de plus près, on se rend compte que le serpent est la symbolique du chasseur. La casquette est celle représentant les chasseurs, et cela correspond plutôt bien, puisque le serpent en lui-même est une entité plutôt furtive, agile, un petit peu fourbe, assez rapide, et qui se faufile discrètement toutes les caractéristiques d'un bon chasseur. Lorsque vous regardez la casquette dédiée à l'arcaniste, vous y apercevez un aigle, autrement dit un animal qui plane, qui observe de loin, dont la lenteur est vérifiée, qui aime prendre de la hauteur du recul, survoler avec sagesse et majesté les événements, toutes les qualités des arcanistes et des érudits. Et enfin, pour terminer, vous avez le titan, dont le personnage est symbolisé par un lion. C'est la symbolique même de la force brute, de la vitesse, de la puissance, de la droiture et de la noblesse. On a donc tout à fait les caractéristiques des trois personnages qui se retrouvent à travers ces formes animales, ce qui enclin encore plus la communauté à y croire. Et lorsque l'on regarde plus en détail le logo présent sur l'affiche de Destiny 2, on retrouve bien par exemple la présence du lion rattaché à l'armure du titan. Alors attention, petit bémol, si chacune de ces symboliques semble bien rattachée à un personnage bien distinct, est-ce qu'il ne s'agirait pas tout simplement des symboles d'une prochaine faction à faire à suivre ? En tout cas, la communauté semble s'accorder pour dire qu'il s'agit bien des symboles des prochains super. Et attention, une autre preuve, quelques semaines plus tôt, sur Reddit, une personne se prétendant être employée chez Bungie nous avait déjà affirmé quelque chose en rapport avec ces symboles. Donc les premières classes auraient été selon elles, reliées à des symboliques animales. Elles n'avaient pas été prises au sérieux à cette époque et elles avaient pourtant parlé d'un lion, d'un serpent et d'un aigle bien distinctement dans son topique. Et maintenant, regardons d'encore plus près une autre preuve et penchons-nous sur ces fameux concept art qui avaient été, semble-t-il, des concept art rejetés par Bungie précédemment. Donc lorsque nous retrouvons ces fameux concept art qui avaient fait beaucoup de vent sur la toile, on constate bien qu'il y a bien évidemment un bouclier pour le Titan, une lance pour le chasseur et attention, on retrouve de grandes ailes déployées pour l'arcaniste qui pourraient tout à fait correspondre avec le profil type de l'aigle pour l'arcaniste. Donc est-ce qu'un animal reflètera notre prochain style de jeu ? Est-ce qu'il s'agira de nos prochains super pouvoirs ? Est-ce que donc nos super seront tirés des forces et des capacités animales ? Nous sommes en droit librement de nous le demander. Réponse ? Probablement, peut-être, qui sait, dans une semaine à Los Angeles si bien sûr j'ai le droit de vous communiquer les informations à ce moment-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas comme toujours à commenter, à me partager votre point de vue, c'est important pour moi, ainsi qu'à partager cette vidéo, à lâcher votre petit pouce bleu si vous l'avez aimé. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement et je l'espère très rapidement pour d'autres infos sur Destiny 2. Ciao tout le monde !